15 hectares dédiés à la vente de bétail, fini les trajets jusqu'à Portboué. Désormais, le seul et unique parc à bétail d'Abidjan se situe à Adjame. Une relocalisation effective pour certains commerçants, à l'image d'Inu Sayameogo. Ce trentenaire est en train d'installer son enclos de 4 mètres carrés. Un espace réduit par rapport à son ancien espace de 10 mètres carrés, ce qui pose un véritable souci de confort pour ces bêtes. C'est les enclos qui ne peuvent même pas prendre 40 moutons. Quand nos moutons viennent, ça peut venir 100, 120, 120 têtes de moutons. On est obligé de chercher d'autres endroits encore pour prendre place pour mettre nos moutons dedans encore. Sur 1500 commerçants attendus, plus de 300 sont déjà installés dans le seul parc à bétail d'Abidjan. Ici, un enclos coûte 180 000 francs CFA sur une dimension de 6 mètres carrés. Un prix qui aura des répercussions sur le prix des bêtes pendant la fête de Tabaski, selon ce vendeur. On dit qu'on va augmenter un peu quoi. Ouais, 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 ouais. Parce que, tu vois, le déplacement fait toute la dépense. On va augmenter un peu à cause de ça. Farikou Soumaoro, maire de la commune d'Adjame, s'est rendu sur le site pour s'assurer du bon déroulement du processus de recasement des nouveaux venus. Alors, je constate que tout se passe bien, sans heure. En tant que président de commerçant aussi, je me réjouis de leur présence ici. Comme c'est un site provisoire qui a été demandé par le gouverneur du district, Alors, nous nous activons, parce que vraiment, tout soit mis en œuvre pour accueillir tous les vendeurs de bétail. Différents types de bétail sont présents dans cet espace. Des bovins, ovins, mais également des caprins. Des bovins, mais également des caprins.